... Je vais me présenter d'abord. Je m'appelle Alex Wagner, je suis coach certifié, formé à la PNL et expert en relations amoureuses. J'ai fondé l'institut du coaching amoureux Morning Kiss pour accompagner les hommes et les femmes qu'ils souhaitent pour se réaliser pleinement et pour réussir leur vie amoureuse. Et c'est un savoir-faire et un savoir-être aussi que j'ai d'abord voulu pour moi. Parce qu'on peut dire que je reviens de très loin, c'est-à-dire que si on remonte 15 ans dans le passé, j'étais le mec qui ne savait absolument pas comment briser la glace, comment créer un contact, comment aller aborder une femme en clair. Donc ça veut dire que si on fait un parallèle avec le monde de l'entreprise, ça veut dire que je ne savais pas prospecter. Et deuxième problème, les rares fois où j'avais sur un coup de chance un rendez-vous avec une femme, ça allait nulle part parce que je n'avais aucune clarté d'intention. C'est-à-dire que je terminais comme le bon pote, l'ami ou le confident. La friendzone, j'entends au fond. Oui, j'étais abonné à la friendzone. Donc l'équivalent en affaires, c'est un peu le mauvais commercial qui travaille dans une concession automobile et il accueille ses clients, il leur sert le café, il est agréable, il fait la conversation. Seulement, à aucun moment, il ne va parler produits, à aucun moment, il ne va montrer les voitures, encore moins par les prix. Donc il va peut-être se faire des amis, mais il ne va pas arriver à ses objectifs, en tout cas. J'ai beaucoup travaillé sur moi pendant des années, du développement personnel, pour me défaire de blocage, pour dépasser ma timidité. Et ça a changé ma vie parce qu'il y a 9 ans, un soir, en rentrant du travail, j'ai croisé une femme dans le métro. Cette femme s'appelle Carole, c'est ma femme aujourd'hui, c'est mon épouse. On a deux enfants ensemble. Donc, bien m'en a pris de travailler sur moi. Et si je vous parle aujourd'hui de certains parallèles entre séduction amoureuse et en affaires, c'est que j'ai une double casquette. C'est-à-dire que je suis love coach, mais avant de monter l'institut du coaching Morning Kiss, j'avais une autre entreprise qui, pendant 16 ans, proposait sur Paris des locations meublées, une sorte de Airbnb avant l'heure, sur une niche d'appartements de charme. Il y avait 12 personnes, on faisait 2 millions de chiffres d'affaires. Et ce qui m'a marqué le plus, c'était les différents parallèles qu'il peut y avoir entre séduction en affaires et séduction amoureuse. Donc, j'imagine, enfin, je conçois et je suis persuadé que vous connaissez déjà le monde des affaires. J'aimerais vous apporter aujourd'hui un regard nouveau avec des perspectives différentes pour faire ces rapprochements avec la séduction amoureuse, loin de ce qu'on peut voir dans des écoles de commerce. Alors, si on commence par la prospection, en amour, c'est important, parce que si on arrive à créer des contacts, à multiplier des occasions en dehors de son cercle socioprofessionnel, on aura beaucoup plus de chances de tomber sur quelqu'un avec qui on aura des affinités, avec qui on sera bien assorti sur la durée. C'est ça l'enjeu. Et bien évidemment, en affaires, peut-être je ne vous apprends rien, que la première cause de non atteinte de résultats commerciaux, c'est un manquement de prospection. La démarche est la même. Il s'agit de créer un premier contact, de mettre l'autre à l'aise, de voir s'il peut y avoir un intérêt partagé, réciproque, et si oui, d'obtenir un rendez-vous pour aller plus loin. C'est la même démarche. En tout cas, dans les deux domaines, ce qu'il y a en commun, c'est la peur du rejet. On ne sait pas quoi dire, on se bloque, on est dans sa tête, on a peur du rejet, et ça n'a pas besoin de se passer comme ça. Parfois, les enfants peuvent nous apporter des perspectives. C'est-à-dire, si on imagine un gamin de 5 ans, lui, il a tout compris, quand il va vers quelqu'un de son âge, et qu'il dit, tu as envie d'être mon ami, il n'est pas en train d'imaginer qu'il pourrait se faire rejeter, de le prendre personnellement, de se décomposer. On peut faire pareil. Ça m'amène à vous présenter quelques petits principes. Le premier, ils appellent la règle des 40-60. Ça veut dire que schématiquement, à peu près 40% de l'interaction qu'on va avoir avec quelqu'un va résulter de nous, c'est-à-dire de notre état d'esprit, de comment on va s'y prendre. Et 60%, donc la part majoritaire, va nous échapper. Ce sont les besoins de l'autre, l'état d'esprit de l'autre, comment il se sent dans cet instant-là. Donc on ne peut pas tout contrôler. C'est assez libérateur de s'en rendre compte. Et du coup, je vais vous donner une première idée que vous pourrez appliquer dans votre vie, que ce soit en amour ou en affaires, c'est de se fixer un objectif tel que cet objectif sera atteint à chaque fois qu'on va y aller. Alors ça vous paraît peut-être un peu abstrait comme ça. D'habitude, l'objectif qu'on se fixe, ça peut être de décrocher un rendez-vous, que ce soit en affaires ou en amour. Et donc, comme il y a 60% qui nous échappent, parfois on ne va pas y arriver. Et quand on n'y arrive pas, on n'atteint pas notre objectif, donc c'est décourageant à la longue. Alors que, si on se fixe comme objectif de juste aller voir ce qui peut se passer, là on aura beaucoup plus de facilité à aller prospecter, parce qu'à chaque fois qu'on ira, ce sera mission accomplie. Deuxième petit principe, c'est la règle des trois tiers. Schématiquement, encore une fois, à peu près un tiers des personnes avec lesquelles on va faire une rencontre, en amour ou en affaires, il y aura une bonne compatibilité, des atomes crochus, et donc même si on ne s'y prend pas très bien, même si on fait plein d'erreurs, ça se passera super bien, parce que c'est robuste et solide. Le deuxième tiers, c'est un tiers intermédiaire, où, en s'y prenant bien, on pourra peut-être convertir la personne, mais ce n'est pas gagné, ce n'est pas évident. Et le dernier tiers, c'est le tiers qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le tiers par rapport auquel, même si on s'y prend super bien, comme un pro, ça ira nulle part, parce que pas d'atomes crochus, pas de feeling, pas de compatibilité. Et pourquoi il est important, ce dernier tiers ? Parce qu'on se rend compte, en conséquence, qu'il y aura forcément des refus, même si on s'y prend parfaitement, il y aura des refus. Donc on doit s'y attendre, et être préparé. Il ne faut pas les présupposer, ces refus. Il faut toujours aller les chercher. C'est-à-dire, si on a des excuses qui nous viennent, parfois, je vous donne un exemple, quand je travaille sur le terrain, avec un homme, qui a envie d'aborder une femme, et qu'il y a des excuses qui lui viennent, par exemple, il se dit, non, elle a l'air pressée, non, je vais la déranger, non, je ne suis pas assez bien habillé aujourd'hui, non, elle n'a pas le temps, non, je n'essaie jamais de le convaincre, je lui dis, oui, tu as peut-être raison, va vérifier. C'est-à-dire, va chercher ton refus. Et en prospection commerciale, évidemment, c'est pareil. D'ailleurs, il y a certaines sociétés dans lesquelles les commerciaux sont incentivés positivement à chaque refus qu'ils obtiennent. Alors, ils ont une prime qui est moindre que s'ils avaient obtenu un oui, mais ils ont une petite prime quand même, et c'est le reflet que chaque non rapproche d'un oui. Ça me rappelle, il y a trois ans, quand j'ai démarré Morning Kiss, j'ai commencé à faire des caméras cachées dans les rues de Paris pour mettre sur YouTube des interactions type. Donc, j'abordais des femmes, je prenais des numéros de téléphone et je n'avais pas abordé depuis longtemps parce que je suis en couple depuis neuf ans. Donc, j'étais un peu nerveux, j'avais du stress. Ce que j'ai trouvé comme astuce, c'est que je donnais à mon cadreur vidéo dix billets de dix euros et je lui disais, écoute, c'est pour toi, c'est argent, sauf que à chaque fois que je vais aborder une femme, tu vas me rendre un billet de dix euros. Je peux vous dire que ça m'a vite débloqué parce qu'à chaque fois, j'avais une petite récompense à chaque fois que j'abordais une femme. Donc, c'est cette même idée de récompenser une interaction même si elle aboutit à rien. On va présupposer l'intérêt de la personne. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que bien souvent, on me demande, Alex, j'ai envie de savoir décrypter les signes non-verbaux, j'ai envie de savoir détecter l'intérêt de l'autre. Pourquoi ? C'est compréhensible parce qu'on a envie de prendre des initiatives quand on a des feux verts parce que comme ça, on ne va pas se faire rejeter. Sauf que le problème, c'est que c'est destructeur pour l'estime de soi parce que ça veut dire que jusqu'à preuve du contraire, on part du principe qu'on n'intéresse pas l'autre et on cherche des éléments qui prouveraient qu'en fait, on l'intéresse. Alors que si on inverse la mécanique et qu'on y va en présupposant son intérêt à la personne, ça veut dire qu'on va se permettre certains comportements, on va accéder à certains comportements, on aura tendance à être plus attirant si on présuppose l'intérêt de l'autre jusqu'à preuve du contraire, c'est-à-dire de chercher plutôt des signaux de désintérêt. Il y a une étude de psychologie qui a été faite aux Etats-Unis qui a bien montré ce principe de groupe d'étudiants, des hommes, qui devaient interagir par téléphone avec une femme sous couverture d'une étude marketing. Là où ça devient intéressant, c'est qu'il y a un groupe auquel on avait dit qu'ils intéressaient cette femme parce que la femme avait regardé leurs photos et qu'eux plaisaient à cette femme. Et l'autre groupe, on leur a rien dit. Et après l'étude, on a demandé à la femme en question quel groupe était le plus attirant pour elle. c'est le groupe qui croyait, alors qu'il n'en était rien, qui croyait que cette femme était attirée par eux. Pourquoi ? Parce que croyant qu'ils intéressaient cette femme, ils se permettaient de communiquer d'une certaine façon qui les rendait attirants. Donc c'est une prophétie autoréalisatrice. On passe au prochain concept qui est de se positionner en acheteur. parce que souvent que ce soit en amour ou en affaires, on a le réflexe complètement logique de vouloir se vendre. Sauf que le problème c'est que quand quelqu'un capte, ressent qu'on est en train de se vendre à eux, il y a une levée de bouclier. On n'aime pas quand un commercial essaie de nous vendre quelque chose et dans les relations humaines c'est pareil. Alors comment faire ? C'est quoi l'inverse ? Ce serait quoi être l'acheteur ? Dans les relations amoureuses, ça veut dire de savoir ce qu'on recherche, et ça veut dire que quand on va en rendez-vous amoureux, on y va pour vérifier si la personne va être compatible avec notre recherche, va être compatible avec nos valeurs. C'est-à-dire qu'on n'accepte pas n'importe quoi dans notre vie. Là, le mec en photo, c'est Goethe, l'écrivain allemand, qui a dit que parler est un besoin et écouter est un art. Le mauvais commercial va être le commercial bavard. C'est-à-dire c'est celui qui a préparé son speech et qui le régurgite à l'identique à chaque prospect. Alors que le bon commercial va d'abord se taire, il va écouter. Il va écouter le besoin, il va comprendre les demandes, pour ensuite pouvoir adapter son discours, c'est-à-dire porter l'attention du prospect vers la partie du service ou du produit qui est en bonne conformité avec l'attente et la demande du prospect. Et en amour, l'écoute, c'est problématique, surtout chez les hommes. Mesdames, vous avez souvent peut-être pensé que les hommes manquaient d'écoute. Ben oui, c'est vrai. Ce n'est pas pour faire du sexisme, mais un homme et une femme, ce n'est pas tout à fait la même chose et les femmes ont tendance à avoir une meilleure écoute en règle générale que les hommes. Les hommes, en situation de rencontre, peuvent être en stress, dans leur tête. Et quand on est dans notre tête, on perd un peu nos moyens, on est en train de réfléchir à ce qu'on va dire après. Donc forcément, on a du mal à écouter. Et quand on a du mal à écouter, on n'arrive pas à rebondir. On perd toutes les lianes conversationnelles sur lesquelles on pourrait rebondir. Et donc, plantage de conversation, non pas parce qu'on n'avait pas de sujet en tête, mais parce qu'on n'écoutait pas l'autre et qu'on n'arrivait pas à rebondir. Donc j'aime bien ce proverbe qui est qu'une personne qui sait s'intéresser à l'autre est une personne intéressante. Donc l'intérêt de quelqu'un dans la perception de l'autre, ça ne vient pas de ce qu'on dit, ça vient surtout de notre écoute et de notre capacité à être authentiquement curieux. On pourrait dire en anglais « start up and sell », c'est-à-dire, c'est à nouveau cette idée du bon commercial qui va d'abord se taire pour vendre. ce qui s'appelle la loi de Merabian, c'est qu'il a été montré en psychologie que 93% de l'effet qu'on va faire sur un ou une inconnue va dériver de notre non-verbal et de notre para-verbal. C'est-à-dire, pour le non-verbal, c'est comment on se tient, comment on bouge, comment on regarde l'autre, comment on sourit, les expressions faciales, l'apparence physique. Et le para-verbal, qui s'appelle aussi le vocal, c'est comment on pose sa voix, le timbre, le volume, la vitesse, les poses. Et seulement 7% va dériver du choix des mots. Alors que les équipes commerciales portent souvent toute leur attention sur le script commercial. Alors que en relation amoureuse, il est souvent question de qu'est-ce que je dois dire, quel sujet est-ce que je dois utiliser dans un rendez-vous amoureux, quelle est la bonne phrase pour aborder quelqu'un ? Bien sûr, alors ça a son importance, mais l'importance, elle est de 7% seulement. Et je vais vous illustrer ça dans des extraits de Camara Caché, je vais vous en montrer deux brièvement. Parce que je vais d'abord vous montrer un extrait d'un participant à un atelier qui, en début d'atelier, il n'est pas très assumé, pas très confiant. Et donc au-delà de ces paroles, je vais vous inviter à écouter comment il pose sa voix et à regarder comment il bouge, comment est sa posture et à vous demander s'il a pleine conviction ou pas. On regarde l'extrait. Je ne connais pas trop Paris, etc. et j'aurais voulu avoir des informations. Vous êtes de Paris ? Non. Non ? De quel pays ? Non, mais je suis de France. Ah, de France ? Ah ouais, d'accord. Mais je ne vais pas te parler, désolée, je ne connais pas. Ah ouais ? De quel pays ? De quelle ville ? De... Je regarde ça pour moi. Désolée. D'accord. En le regardant, on ressent que le garçon est assez hésitant. Il n'est pas convaincu de ce qu'il fait. Sa démarche n'est pas assumée. Souvent, il est assez penché comme ça. Ça rappelle un peu un mendiant pour noircir le trait. Je vais vous montrer une deuxième interaction dans laquelle... Ça ne se passe pas loin d'ici, c'est à Saint-Lazare. J'ai abordé une femme pour une caméra cachée. Une jeune femme de 19 ans qui marche vite, qui a ses écouteurs dans les oreilles. Et donc, vous allez me voir l'arrêter, lui faire retirer ses écouteurs et ensuite, lui parler. Et faites attention à la gestuelle, surtout au moment où je la fais bouger physiquement. Salut. Je t'arrête juste parce que je t'ai croisé à l'instant. Oui. Je venais de là-bas, je t'ai croisé et je t'ai trouvé adorable. Merci, c'est bon. Et je voulais faire ta connaissance. Ah oui, j'ai un copain et je suis désolée. Moi aussi, j'ai des copains. Oui, mais... Attends, on est dans le chemin. Viens dès quel point là ? Il n'y a un copain qui n'aimerait pas trop que ça se connaissait. Ça fait combien de temps ? Ça fait sept mois. Et ça fait comment d'avoir trouvé l'homme avec qui tu vas passer le restant de tes jours ? Ah non ! J'ai 19 ans, on va s'arrêter. Vas-y. Ouais. Cool. Je te fais la bise ? Bon courage. Bon courage. Avec ton entretien. Bye. Alors, ce qui se passe dans le verbal, c'est que là, je suis en train de lui expliquer la situation. Je suis en train de lui dire que... Attends, arrête-toi deux secondes. Je viens de te croiser. T'as attrapé mon regard. Il fallait absolument que je vienne te dire bonjour. Et là, je la bouge physiquement pour la sortir du passage. Et regardez comme je suis en arrière sur la rambarde. C'est presque comme si quelqu'un qui nous regardait faire, c'est comme si moi j'étais à la cool, j'attendais qu'elle, elle s'est arrêtée pour me draguer. Alors, il y a eu un saut au milieu parce que l'interaction avait duré en fait, quoi, cinq minutes ? Je n'allais pas vous montrer toutes les cinq minutes. Je voulais juste vous montrer le début et la fin. Donc là, on a vu, démonstration. Donc, conclusion, la persuasion, elle se passe véritablement entre les lignes. C'est plus une question de comportement et d'attitude que de choix des mots. Maintenant, la partie croustillante, le closing, la conclusion, la concrétisation. En affaire, comme en amour, c'est la même chose. Une bonne façon de s'y prendre, c'est de présupposer que l'accord a déjà été obtenu. Donc, en affaire, ce serait la différence entre dire à un prospect « Est-ce qu'on peut se rencontrer, s'il te plaît ? » Ou « S'il vous plaît ? » Et de dire « Voilà, à l'issue de cette conversation, j'ai identifié que notre service est en bonne adéquation avec votre besoin. Je vous propose qu'on se rencontre. Est-ce que vous êtes disponible plutôt le 8 ou le 10 ? » Et là, donc, on présuppose que l'accord a déjà été donné et on est déjà à la deuxième question qui est de fixer la date. Classique. En amour, évidemment, c'est la même chose. On peut très bien dire à quelqu'un plutôt que de dire « Est-ce que tu as envie de venir en rendez-vous ? » « Est-ce que tu as envie de boire un verre ? » On peut dire « J'aimerais bien prendre un verre avec toi. Je te propose qu'on aille prendre un verre la semaine prochaine. Est-ce que tu es plutôt vin ou cocktail ? » C'est le même principe. Et quand on prend le numéro de téléphone de quelqu'un, au lieu de demander l'autorisation, de dire « Est-ce que je peux avoir ton numéro, s'il te plaît ? » Il y aura beaucoup plus de chances de l'obtenir si on a la conviction de dire « J'aimerais bien te revoir. Je vais prendre ton numéro. » Et pendant qu'on le dit, on sort déjà son numéro, son mobile pour prendre son numéro. Et on peut même pousser l'astuce plus loin. On peut même rentrer le prénom de la personne dans son répertoire et sous couverture de faire vérifier l'orthographe, on vérifie. Ça s'écrit bien comme ça, Marie ? Et comme ça, l'astuce psychologique, c'est que voyant son prénom dans votre répertoire, c'est comme si l'accord avait déjà été donné, c'est comme si c'était en train de se faire. C'est en train de se faire, donc elle n'a plus qu'à rentrer son numéro. D'où il me vient faire comme si l'accord avait déjà été obtenu. Question d'éthique, parce que là, je vous ai donné quelques astuces de persuasion et d'influence. Est-ce que ce n'est pas de la manipulation, tout ça ? Ça dépend. Ça dépend de l'intention qui est derrière. Parce que si l'intention, c'est de faire faire à quelqu'un quelque chose qu'il ou elle pourrait regretter, ben oui, c'est de la manipulation et c'est répréhensible éthiquement. Alors que si on s'inscrit dans une démarche gagnant-gagnant, et là, l'écrivain Benjamin Russell, écrivain britannique, l'a bien résumé en disant que la séduction, ce n'est pas faire faire à quelqu'un quelque chose qu'elle regretterait, c'est faire faire à quelqu'un quelque chose qu'elle veut déjà secrètement faire. Et en termes d'affaires, l'éthique de la vente, c'est de proposer une valeur de son service ou son produit qui soit supérieure au prix qu'on en demande en échange. Parce que dès lors que cette condition est remplie, on se doit, éthiquement, d'être persistant commercialement. On se doit de rappeler le prospect et de le rappeler tant qu'il vous dit juste je vais réfléchir, c'est-à-dire je ne suis pas sûr, et bien on rappelle et on rappelle et on rappelle parce que cette condition est remplie. Donc on persiste avec bienveillance jusqu'à ce qu'il nous dise oui ou qu'il nous dise non. J'en ai eu l'exemple le week-end dernier parce que j'ai animé un stage de séduction et un client m'a dit merci Alex d'avoir persisté autant, je l'avais rappelé plein de fois. Pourquoi ? Parce que j'avais identifié son besoin, je connaissais la qualité du service que je proposais, je savais qu'il avait intérêt à venir et donc il est venu, ça coûte un certain budget, il était ravi, et voilà, cette persistance commerciale, elle est éthique. L'audace, très important en affaires parce que si on veut innover en affaires, on aura des détracteurs forcément, sinon on n'innove pas. Si on veut se positionner sur un marché, ça veut dire aliéner le non-prospect. Et en amour, l'audace sert à oser, à créer le premier contact, à prendre le risque de prendre une initiative, c'est-à-dire s'exposer à un refus. Donc c'est capital cette notion. Si bien qu'on pourrait dire le plus grand risque, c'est d'en prendre aucun. Souvent, j'entends des hommes dire « Ah, celle-là, elle est importante, cette femme, avec celle-ci, je vais jouer la sécurité. » Dès que j'entends ça, je sais que c'est mort. Jouer la sécurité, en amour, ça veut dire finir ami. Parce que ça veut dire pas prendre le risque, pas prendre le risque de se faire rejeter, pas prendre d'initiative. Jouer la sécurité, c'est prendre le plus grand risque de tous. Donc, pour conclure ce petit lunch and learn, oui, bien sûr, en affaires, on peut séduire comme en amour. Une certaine partie de cette séduction va passer par les mots et la part majeure va passer par les attitudes et les comportements. Et eux vont découler de notre état d'esprit. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de se focaliser sur notre non-verbal ou notre para-verbal. Tout ça, ça va retranscrire parfaitement et automatiquement nos croyances, notre attitude, notre état d'esprit. Donc, l'état d'esprit à avoir, c'est d'être convaincu de ce qu'on propose, c'est d'être convaincu de la valeur de ce qu'on propose. Donc, en amour, c'est d'avoir de l'estime de soi qui va donner confiance en soi. Et c'est de prendre du risque, le risque d'être refusé, le risque de prendre des initiatives et avoir la conviction d'apporter de la valeur, de s'inscrire dans un schéma gagnant-gagnant. Merci pour votre écoute. Et il y a des sushis qui sont proposés par WeWork qui sont en libre-accès. C'est les deux boîtes roses qui sont au fond. Et donc, vous pouvez aller vous servir. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada